Qu'êtes-vous venu chercher dans The Voice ? Oli, on connaît tous l'aventure The Voice, si est-il énorme. Un peu plus jeune, on regardait beaucoup le programme en famille. C'est à dur de refuser, pour ce prestige-là, pour ce qu'il veut. On est en pleine création d'un label, on est aussi venu chercher un futur grand chanteur Oli. Big Flow, si est-il un truc qui trotte dans notre tête depuis un moment. Encore plus depuis que Soprano l'a fait, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Ça faisait longtemps qu'on était en contact avec les équipes de The Voice, qu'on se tournait un peu autour. Si est-il arrivé cette année ? On a pu voir dans les extraits des auditions à l'aveugle que vous avez eu recours à Chifumi pour choisir certains talents. Comment arrivez-vous à vous accorder ? Big Flow, moi je suis le grand frère, donc de base, j'ai une priorité. Si est-il normal, ça fait partie des privilèges. Rire des deux frères, j'avoue que j'ai buzzé une ou deux fois sans son accord. Mais la plupart du temps, on a à peu près la même sensibilité. Oli, on est tellement complice musicalement que la question ne s'est pas posée. On est connecté et toujours à corps. Ce qui est beau et magique. Vous avez été coach pour The Voice Belgique en 2017. Quels souvenirs en conservez-vous ? Big Flow, si est-il un super souvenir. On a gardé de vraies amitiés. Quentin Mozymane, ex-gagnant de star AC et juré de The Voice Belgique, note de la rédaction, est devenu un pote. Oli, oui, on a noué des liens très forts avec certains talents. Je pense à Tiana Pleywaki qui a fait la première partie de notre tournée. A l'époque, on disait que les Belges étaient fous de nous accorder cette confiance. On est arrivés à The Voice France avec ce bagage-là, ça nous a beaucoup rassurés. Quel regard portez-vous sur le cru 2023 de The Voice France ? Big Flow, je suis choqué du niveau. Je m'attendais à des petits chanteurs sympas mais j'ai pris des coups de tarte. On a été très agréablement surpris par leur talent. Oli, je pensais qu'arrivée à la douzième saison, on avait déjà fait le tour des grandes voies. Ce n'est pas du tout le cas. La bonne surprise, si est-il que les jeunes écoutent de plus en plus de chansons françaises, notamment du rap. Sous-titrage Société Radio-Canada